... Ces équipes de rugbymen, des gardiens de prison, des policiers ou des militaires pour la majorité d'entre eux, ont répondu à l'invitation du 12e régiment de cuirassiers, organisateur d'un tournoi des uniformes à Orléans. Parmi les équipes, la sélection nationale des armées originaire des îles du Pacifique. Ils sont tous combattants, ils sont tous exposés. On a des gens qui reviennent du Mali, d'Afghanistan, Centrafrique. Alors ils viennent là, ils se ressourcent. Et pour eux, c'est aussi un bain de jouvence. Même s'ils sont un petit peu pas bien, le moral à zéro, ils viennent là une semaine avec nous, ils repartent rechargés. Des joueurs réunis autour du ballon ovale pour lever des fonds destinés à leurs camarades blessés. Pour ces derniers, le sport est un moyen de se reconstruire. C'est que quand on est touché comme ça, on a toujours du mal à en parler. De peur, de honte. Et heureusement d'ailleurs que le sport est là pour justement faire évacuer tout ce stress-là, faire oublier et montrer qu'on existe toujours. Après le tournoi, un match de gala entre le rugby club orléanais et le 15 du Pacifique. Ce dernier joue à la mémoire de l'un des siens. Le caporal-chef Florian Bourgeois, du 12e régiment de Curacier, mort en exercice il y a trois ans. D'autres de ses frères d'armes ont eu une seconde chance, à l'instar du maréchal des logichefs Jean-Marc, mis à l'honneur lors de la remise du trophée. Assez disparu, assez blessé, la reconnaissance de tout un régiment. D'un autre côté, je me dis que ça aurait pu très très mal se finir. Je relativise. J'ai encore du travail à faire sur moi, de me dire que j'ai quitté un escargot de combat. Mais voilà, je vais continuer à servir d'une autre manière. Ce soir-là, le 15 du Pacifique décroche la victoire, non pas sur la pelouse, mais dans les tribunes, avec ce public sensibilisé à la cause des blessés. Le bénéfice de cette journée, initié par le 12e régiment de Curacier, sera reversé à l'association Terre Fraternité pour les blessés de l'armée de terre et leurs familles, ainsi que les proches des soldats décédés en service.